Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode aujourd'hui qu'est ce que je vais faire j'ai reçu ma nouvelle découpeuse vinyle et avec cet environnement plein de poussière mais je vais essayer de lui faire un petit sac je commence d'abord par essayer de créer une poche avec justement un des un des zips que l'ami Eric m'a envoyé il ya de ça quelques jours donc je découpe je repasse pour avoir un pli bien propre et je commence à coudre le premier zips le premier zip la poche sera constitué en deux parties la partie supérieure et la partie inférieure et là je suis en train de coudre la partie inférieure je suis pas un super spécialiste de la couture des zips mais je commence à être moins nul et là juste je plie et je couds les bordures pour avoir une bordure bien propre et bien clean dans cette poche je vais mettre tous les accessoires c'est à dire l'alimentation etc etc c'est fait avec du jean noir que je découpe justement pour avoir la bonne la bonne taille par rapport à ma nouvelle découpeuse vinyle qui est une silhouette caméo 3 je pense si je me trompe pas qui coûte à peu près 300 balles donc là je couds la poche sur mon manchon principal et je commence à coudre et là je fais une grossière erreur je pensais avoir beaucoup plus de marge et je couds beaucoup trop près de ma distance je coupe en plus le l'excédent et en mettant je vois que c'est très très dur de le mettre donc je regarde un peu ce que j'ai sous la main et j'ai un bout de serge blanc je me dis tiens ce serait cool de faire un truc bicolore et j'arrive à transformer d'une grosse erreur ont un truc vachement mieux donc je couds les deux bouts de serge l'un avec l'autre je découpe ce que je viens de coudre et on est reparti pour faire une extension blanche qui est pas blanche qui est blanc cassé ou blanc crème à mon futur sac donc je couds les deux les deux éléments et je vais pouvoir ensuite retourner mon espèce de manchon qui va me servir de sac plus j'avance et plus j'utilise ma machine à coudre plus je commence à être moins nulle c'est un peu comme n'importe quel outil plus on utilise et mieux ça va ben là le fit est parfait en fait il ya de la place il protégera de la poussière et en plus la poche arrive à contenir l'alimentation et le câble usb donc je j'enlève l'excédent de tissu et je découpe un un morceau de tissu en espèces d'ovale qui correspond plus ou moins à la forme de mon de ma découpeuse vinyle je vais attacher ça et je vais bien sûr le coudre à mon manchon le but bien sûr de ce manchon et de ce sac c'est de garder ma découpeuse vinyle à l'abri de la poussière et pour arriver à le à le fermer j'utilise une corde et là c'est relativement simple je vais juste faire une couture autour de la corde qui va permettre de glisser un peu comme votre corde de soutien si vous avez un switcher tout un truc comme ça c'est le dernier point de couture que je vais faire tout le long de mon manchon slash sac pour maintenir en fait ben ma ma corde qui va permettre de fermer le sac et voilà je peux mettre ma nouvelle découpeuse vinyle dans mon nouveau sac c'est une des utilités que j'ai justement d'avoir une machine à coudre à la maison c'est de pouvoir faire plus ou moins tout et n'importe quoi ça se ferme bien j'arrive à mettre les accessoires à l'intérieur et donc quand je l'utiliserai pas ça évitera de perdre les éléments et de prendre la poussière voilà c'est tout à très bientôt merci et que la barbitude soit avec vous